Les étudiants ont huit semaines pour développer une application. Donc, ils sont un peu plus chanceux que vous, là. Nous, on a 60 minutes. En fait, il nous reste, je vois, peut-être 40 minutes. Mais, c'est pas grave. C'est ça, ils ont huit semaines, ce qui est quand même très court. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, pourquoi j'ai décidé de donner aussi cette saveur au titre de l'atelier qui dit « Développer en moins de 60 minutes ». C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'environnement de développement de Apple. L'environnement de développement de Apple, le langage lui-même qui s'appelle Objective-C, qui est le langage de programmation qui est utilisé, n'est pas beaucoup connu. Et pour le bien savoir programmé dans ce langage, certains disent que la courbe d'apprentissage est assez à pic. Moi, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas vraiment le cas. Alors, c'est pour ça que l'atelier, c'est un peu mon défi. C'est la preuve que je vais faire que ce n'est pas si pire que ça. Alors, les technologies dont on va parler, c'est Cocoa, Xcode, Cocoa qui est l'environnement, le framework. Framework, c'est un buzzword en informatique, qui veut dire tous les outils qui sont utilisés pour développer. Xcode, qui est l'environnement graphique qui est utilisé pour écrire un programme. Objective-C, qui est le langage dans lequel on écrit les instructions à l'ordinateur. Ce qui est particulier avec les applications iPhone, iPhone, c'est-à-dire Apple, c'est que pour les distribuer, on les distribue sur l'App Store. Alors, ce n'est pas comme une application typique, mettons, en Windows. Il faut trouver un moyen de les vendre, faire le marketing pour ça. Avec Apple, on les met sur l'App Store, puis c'est là que c'est disponible. Et puis, on va parler d'autres petites choses. Par exemple, l'architecture de développement d'Apple qui s'appelle MVC, c'est le Model View Controller. On s'en parlera tantôt. Et aussi, ce qui est intéressant de Apple, c'est qu'ils vous donnent un guideline sur comment bien programmer vos applications. C'est très drôle, là. C'est là qu'on va arriver au mot censure tantôt. Alors, les contraintes, là, comme je disais, de développer une application Apple, c'est la courbe d'apprentissage, mais aussi le fait que, lorsqu'on a fini d'écrire une application, il faut l'envoyer au App Store. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que notre application est évaluée par Apple avant d'être mise sur le marché. Alors, tu ne peux pas mettre n'importe quoi, là. Donc, il y a des choses qui sont illégales, ou illégales, c'est-à-dire qui ne sont pas permises par Apple. Par exemple, quelqu'un qui voudrait écrire une application qui scanne les réseaux sans fil ici, là, puis qui dit, ah, quels sont les réseaux disponibles, ça. Ce n'est pas permis par Apple. S'il y a du contenu, évidemment, illégal, ils vont le voir. Mais pire que ça, encore, si c'est mal écrit, votre programme, ils vont aller le voir aussi. S'il y a des erreurs de programmation, je ne sais pas, moi, des, comment on dit, « memory leak » en français, là, des pertes de mémoire, ou bien une mauvaise utilisation d'un objet, ou même, et je reviens donc au HIG, là, c'est le Human Interaction Guideline, l'Interface Guideline. C'est, si ce n'est pas vraiment, pas beau, mais je veux dire, si ce n'est pas ergonomique comme application, ils sont capables de le refuser. Donc, il y a des développeurs qui détestent Apple, là, à cause de ça, parce qu'ils disent, c'est la liberté de programmer ce qu'on veut. Et d'ailleurs, Android, c'est ça la différence. Le marché d'Android, le market, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle comme ça. Mais si on va sur le marché d'Android, il y a du n'importe quoi aussi. Il y a des applications qui n'ont vraiment pas d'allure, là, et puis vous pouvez la télécharger, puis vous pouvez télécharger un genre de citron qui va juste faire planter votre Android, là. OK? Tandis qu'Apple contrôle ça, justement, pour que les applications ne nuisent pas au fonctionnement de votre appareil. Moi, je trouve ça très pratique, parce qu'au niveau éducatif, bien, ça me permet un peu de contrôle sur la qualité des applications de mes étudiants. Alors, si ça ne passe pas chez Apple, bien, ça ne passe pas chez moi non plus. Je leur dis, si ce n'est pas accepté, c'est zéro. Aussi simple que ça. Mais, non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas zéro, quand même, là. Mais, donc, non, mais ça leur donne quand même un guide. Non, ils sont, Apple va leur dire, ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien fait, mais c'est encore, c'est quasiment plus fort que si l'enseignant le dit, tu sais. C'est Apple qui te dit ça, là. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de ne pas programmer une application Apple avec les technologies Apple, parce que c'est censé être compliqué. Donc, ils vont essayer d'écrire des sites Web qui vont être affichés sur l'appareil, n'est-ce pas? Parce qu'un site Web, c'est une application, ça traite des données. Donc, ils vont essayer de s'en sortir comme ça ou d'essayer de faire un site Web qui va être encapsulé dans une application, qui a l'air d'une application Apple. Mais vous, vous êtes vraiment tough. Alors, vous allez vraiment le faire à la vraie façon. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, je suppose que ça va être un petit cours de programmation. Il n'y a pas beaucoup de programmeurs dans la salle. Alors, vous allez voir, vous allez sortir vraiment plus illuminés après ça. Vous allez voir, on va programmer en Objective-C. On va utiliser Interface Builder qui est un logiciel qui vient avec l'environnement pour moi qui vous permet de faire le visuel de votre application. Donc, il n'y a pas juste du code écrit à la main, mais aussi le visuel. Et on va utiliser le simulateur d'iPhone qui vous permet de voir de quoi ça en balance au final. Et on va voir des simples, qu'on va voir des quelques options qu'on va incorporer à l'application. Donc, comme je disais, l'application qu'on va faire, c'est une petite application qui va envoyer des photos, qui va nous laisser prendre une photo et l'envoyer à un serveur web. Au moins, j'ai fait une partie de l'exercice avant de venir ici. J'ai écrit le serveur web. Donc, ça, c'est le site web. Je l'ai écrit chez nous. Donc, il est prêt à recevoir. C'est un site qui s'attend à ce qu'une application qui roule sur un iPhone lui envoie une photo. D'accord? Et si on lui envoie une photo, il va l'afficher, si on va sur cette page web. D'ailleurs, tantôt, on va l'essayer parce qu'on va faire une version minime de cette application-là ici. et puis, ensuite, je vais vous montrer la version plus ou moins plus finalisée. Je vais prendre une photo de vous et ça va aller directement sur un site web, si vous me permettez. Ça va? OK. Il n'y a personne qui… Oui, les droits d'auteur, ça va. OK, c'est bien. Donc, on y va. Pardon? Je vais sortir. Il faudrait d'abord que je puisse sortir de ça. Attendez. On va. Bon. Ça ici, ce qu'on voit ici, c'est le simulateur de iPhone, OK, qui est inclus avec l'environnement de développement de Apple. Ce simulateur nous permet de simuler plusieurs versions de iPhone. Donc, si vous avez un iPhone, là, que vous avez mis à jour avec une telle version du système d'opération, tout ça, bien, l'environnement de développement nous permet de simuler chacune de ces versions pour être vraiment sûr que l'application va fonctionner sur toutes les versions de tous les appareils, OK? On a aussi le simulateur de iPad, OK? Alors, le logiciel qui est utilisé pour développer, ça s'appelle Xcode. S'il y en a qui connaissent les technologies d'Apple un peu, le système d'opération de Mac, c'est Mac OS X, d'où, donc, Xcode. On reste dans le X. Alors, si on l'ouvre... Bon, ça, c'est... En fait, il ouvre par défaut, c'est l'application que j'ai écrite moi-même dans les derniers jours, mais on va faire une nouvelle application. Quand on crée un nouveau projet, on peut choisir quel type d'application on va faire, OK? Donc, nous, ça ne va pas être un jeu, là, ça va être un petit peu long, ça. Voyons voir. On va se faire... Tiens. Ce qui est de plus simple, une application avec une vue, OK? Donc, vous avez des applications, là, qui peuvent avoir plusieurs pages, plusieurs vues, avec certains types d'objets sur la page, mais nous, on va prendre une page vide, tout simplement, OK? C'est le single view. On va donner un nom. Et on va dire qu'on va le créer ici, sur le bureau. Bon. Lorsqu'on crée une application, donc, on a toutes sortes d'informations sur l'application, mais ce qui est important pour les programmeurs, c'est qu'on a des fichiers ici à gauche. Ce sont tous les fichiers qui définissent l'application, OK? Ce sont vraiment... C'est comme des documents Word, là, mais que lorsqu'on écrit l'application, on les écrit dans ces documents-là, lorsqu'ils sont prêts à être envoyés sur le téléphone, il faut les compiler. Ça veut dire les transformer en langage machine, c'est-à-dire que la machine peut comprendre, parce que nous, on va écrire en anglais, OK? Les programmeurs, ils écrivent un genre de code en pseudo-anglais, OK? Et puis, mais le... Vous devinez que le iPhone, il ne comprend pas l'anglais, là, tu sais. Si je lui dis écrit quelque chose sur ce bouton-là, bien, il faut que ce soit en langage machine, OK? Donc, on va écrire du code dans ces fichiers-là, et à partir de là, quand on va être prêt à les envoyer sur le iPhone, on va faire l'action qui s'appelle Build, donc il va le construire en langage machine, puis ensuite, lorsqu'on est prêt à l'essayer, on va cliquer sur Run, OK? Juste comme ça, là, j'ai créé une affaire de base qui est vide, là. Si je clique sur Run, il va faire un Build. Il n'y a absolument rien dans l'application. Alors, il a réussi à compiler l'application. Ensuite, bien, il va essayer de le faire marcher sur le... Ah, là, c'est sur le iPad, vu que je n'ai pas changé le simulateur. Il utilise le iPad par défaut. C'est un petit peu lent. Ah, bien oui, il n'y a absolument rien dans l'application. Je ne suis pas habitué d'écrire une application vide, je suis désolé. Ça a ajouté un peu de suspense. Mais, vous voyez, ça, c'est votre première application. Avouez que ça a pris moins de 60 minutes. Non, OK. Mais, vous savez, en informatique, une application, ou si on appelle ça un système informatique, n'est pas un système tant qu'il n'y a pas d'entrée et sortie de données. OK? Donc, là, il n'y en a pas d'entrée et sortie. Alors, je ne peux pas tricher, là. Je ne peux pas dire que c'est vraiment une application, malheureusement. Donc, là, on va dire stop, ici. Bon, là, il faut faire quelque chose, hein? Bon, première chose qu'on va faire. Bon, ici, grosso modo, l'application principale s'appelle View Controller parce que j'ai utilisé le template qui s'appelait Single View. Alors, il l'a nommé pour moi View Controller. J'aurais pu changer le nom, mais là, on s'en fout. Alors là, ce que je vais faire, je vais définir d'abord des choses qui vont être sur la vue. OK? Donc, première affaire. Je vais créer, par exemple, un bouton. Un bouton pour envoyer des photos en direct sur un serveur web. OK? Je l'appelle Button Live. OK? eBay Outlet, qu'est-ce que ça veut dire? eBay, c'est Interface Builder. Ça veut dire que c'est un outlet, c'est comme une place où on peut rentrer et sortir des choses, hein? Un outlet. Donc, en informatique ou en Objective-C, ça veut dire que c'est un outlet, c'est quelque chose qui peut recevoir et envoyer des données. OK? Puis un IB Outlet, bien, ça veut dire qu'il va être sur l'interface visuelle. OK? Donc, là, je dis, bien, je crée un identificateur, là, qu'est-ce qui est arrivé là? Ça, c'est bizarre. Ah oui, OK, ces affaires-là, ici. Attendez, attendez. Bon. Alors, j'ai créé, donc, un petit... Bon. Juste vérifier quelque chose. Ouais. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est qu'on fait un outlet sur Interface Builder, mais j'ai oublié de spécifier que c'était un bouton qui va s'appeler Button Live. Et puis là, je fais un autre outlet qui est aussi de type bouton qui va s'appeler bouton pour... qui va chercher des photos de l'album photo et puis qui va l'envoyer sur le serveur Web. OK? Ça va être ton... J'ai déjà décidé de faire l'application un peu plus compliquée. Oui, 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 on est en masse de temps. Oui. Attendez. ici. Il me manque. Je vous épargne des explications sur toute la syntaxe du langage. Oui. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, ça, c'était la définition de l'interface de la vue. Maintenant, il faut dire que ces boutons-là, ils vont faire quelque chose quand on va cliquer dessus parce que là, on a créé... On a étiqueté des boutons. On a dit, il va exister un bouton qui s'appelle bouton live puis un bouton qui s'appelle bouton album. OK? C'est bien beau, mais il n'y a rien qui dit que quand on va cliquer sur ces boutons, il y a quelque chose qui va se faire. OK? Donc là, ce qu'on va se créer, c'est des méthodes, OK? en informatique, on appellerait ça des méthodes d'instance, mais c'est des méthodes ou des fonctions qui disent, bien, quand on va cliquer dessus, on va appeler une méthode, OK? Oups! Là, ici, on va faire ça plus simple que ça, qui vont s'appeler, par exemple, upload live. OK? Voilà. Ça, ici, ce fichier-là, les fichiers .h en informatique, dans le langage C ou Objective-C, parce qu'Objective-C est basé sur le langage C, bien, le .h, c'est ce qu'on appelle un fichier qui prototype ce qu'on va écrire plus tard, OK? Donc là, ce que je dis, je fais juste dire qu'il va exister une méthode pour quand je clique sur le bouton live, puis il va exister une méthode qui va faire de quoi quand je vais cliquer sur le bouton album. On va les définir après dans le fichier .m, qui est le fichier d'implantation ou d'implémentation, en tout cas, je ne sais pas en français c'est quoi le terme, alors c'est où on va écrire en détail le code de ce qui va être fait, OK? Donc, je vais tout de suite faire des, un copier-coller pour, les mettre dans l'implantation ici. Vous voyez qu'ici, il y en a déjà par défaut qui ont été créés, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque la vue a été loadée? On pourrait faire des affaires ici. On pourrait, par exemple, dès que la vue est loadée, on pourrait dire, bien, je joue une toune, tu sais, mais on ne fera pas ça, mais on a des fonctions par défaut qui existent. et ici, bien, je vais tout de suite créer, je vais me préparer à écrire de quoi dans ces choses-là. Les accolades, c'est juste parce que ça me permet d'écrire plein de choses à l'intérieur des accolades. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, où ça? OK, oui. Vous êtes mes yeux. Oui. OK, c'est ça. OK, donc on est prêt à écrire du texte de d'âme. Maintenant, ce qui est intéressant, puis ça, c'est la partie wow du développement Apple, c'est comment on va lier ça à l'interface visuelle. OK? Donc, dans les fichiers qu'on a qui sont disponibles pour nous, si je peux le trouver. Hum. Il n'a pas créé mon fichier, c'est bien. Où est-il? Ça a l'air que le template n'a pas créé un fichier. C'est un fichier d'interface, finalement. Bien, on va essayer d'en faire un. Non, 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 c'est un point XIB. Je ne l'ai pas. Attendez une seconde. Hum. 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 Oui, il va falloir que... Ah. Vu qu'on a beaucoup de temps, là, on va refaire ça, ici. Ah, mais ce n'est pas long, c'est vraiment... Ouais. De toute façon, j'ai l'application toute finie, alors je vous le... Ha, ha, ha. Et puis, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de programmeurs ici, personne ne m'en voudra comme tel. Mais je pense que le Page-Based Application va le faire. on va l'appeler Take-2, là. On va voir s'il nous fait ça. Hé, ça, c'est drôle. Bon. C'est vraiment bizarre. Je dois avouer que j'ai mis à jour cette version de Xcode hier soir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. c'est pas grave. Ce qu'on va faire, en fait, au lieu, on va aller ouvrir l'application que j'ai faite il y a deux jours et puis, on va aller la regarder ensemble et ça va être pratiquement plus intéressant. Donc, parce que là, je ne sais pas pourquoi ils ne me créent pas mon fichier dont j'ai besoin. c'est ça, ça arrive toujours quand on a une présentation à faire dans un colloque international. Ouais. Bon. Alors, on ne peut pas faire confiance à l'informatique. Ah, non, l'informatique, là, c'est associé avec Murphy. Donc, c'est ça que j'essayais de trouver tantôt. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouvais pas, mais ce n'est pas grave. Lorsqu'on crée une application, habituellement, on a un fichier .zip, OK, XIB pour l'interface qui est lié au programme qu'on vient de créer. OK. Et, sur cette interface-là, on peut ajouter des items. Alors, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est une petite interface où j'ai ajouté un background avec un titre, ici. Vous voyez ici, si je regarde ici, c'est une image, en fait, qui est un titre. On a des boutons, ici. Vous voyez que c'est de type rounded rectangle. Je vais juste voir si je ne peux pas le voir mieux. Arrange, view, putain. Oups. Ah, non, comme ça, peut-être. Oui, on a ça. Vous voyez, c'est un fichier .zip, ici. J'essaie d'avoir mais, voilà. Donc, ce qu'il y a, bon, je vais enlever ça ici. Lorsqu'on veut ajouter quelque chose, donc, sur l'interface, OK, on va aller chercher, par exemple, des objets qui sont dans la librairie d'objets qui nous est disponible. Si, par exemple, je voulais ajouter, donc, un autre bouton, ça, c'est le file template, attendez, je veux voir. non, ce n'est pas ici, c'est, il y a une fenêtre qui me manque encore. J'essaie d'avoir la vue que je cherche, là. Oui, je n'ai encore pas la vue que je cherche, mais ce n'est pas grave. Je dois juste attendre que le logiciel réfléchisse. technostress, non, moi, je suis très calme, en fait. C'est plutôt l'application qui a l'air de… Oui, c'est… ça dit loading revision, mais ça fait deux minutes. Oui. Je pense que je l'ai stressé, là. Bon, je vais voir si je la ferme, là. on va rouvrir ça. On va dire inquiète-toi pas. Bon, là, j'ai tout… j'ai tout défait le visuel, mais ce n'est pas grave. c'est pas ça que je voulais parce que il est vraiment bizarre, hein? OK, on va sortir de Xcode complètement, là. Heureusement que les gens d'Apple ne sont pas ici, là, parce qu'ils diraient « Ah, tu ne fais pas de la bonne publicité pour Xcode. » Ah, c'est vrai. Mais eux, ils sont occupés, là, en ce moment. j'essaie de voir. J'ai complètement défait mes vues, là. Ah, me revoilà. OK. Bon. Bon, ce qui est intéressant, ici, bon, on revient ici. Tout ce qu'on a écrit, donc, dans le code tantôt, par exemple, j'ai le bouton qui dit « Button Live », là. Cet objet a été déclaré dans le fichier « .h ». Alors, ce que j'ai fait, bien là, je l'ai déjà fait, mais on peut cliquer sur le cercle, ici, et le lier directement à l'objet en question. Là, je l'ai déjà fait, alors je ne le referai pas. Là, l'action qu'on a dit, qu'est-ce qui va arriver quand on clique sur le bouton? Alors, elle est ici, bien là, je vais l'enlever, par exemple. En fait, c'est celui-là que je voulais enlever, mais ce n'est pas grave. Enlever ça ici. Par exemple, j'avais déclaré « Upload album ». OK. Si je clique, donc, sur le point d'ancrage, ici, et donc, je le mets sur l'icône qui représente l'album de photo, je dis ici, bien, l'action que je vais définir, elle va se passer quand? Bien, quand l'événement, quand j'aurai touché le bouton avec le doigt. alors, je choisis ici, « Touch up inside », vous voyez qu'il y a des actions, par exemple, des événements comme « Value change ». Comme par exemple, si j'ai une switch, quelque chose qui se dit « On » ou « Off », bien, dès que ça change, je pourrais dire, bien, « Fais quelque chose ». J'en ai d'ailleurs dans cette application-là. Donc, alors ici, on va mettre « Touch up inside ». Là, je vais juste remettre le « Show info » ici. Voyons. Et puis, ça, ça va être « Touch up inside ». Vous voyez, donc ça, c'est toutes les actions qui sont reçues, OK, et en fait, tous les événements, quand on va cliquer sur ces affaires-là, bien, ils vont aller chercher la méthode qui a été définie dans le code. OK. Donc, si on va voir dans le code ici, cette application, elle a plusieurs vues. La vue principale qui s'appelle « Main View ». Alors, on a, là, je vais enlever ça, ça prend trop de place. On a ici le code. Donc, par exemple, si on va voir le code où on a le bouton, où on clique sur le bouton « Upload live ». OK. Donc, envoyer une photo en direct. Ça dit tout simplement, « Mais, portes-moi un contrôleur de caméra ». OK. Qui, lui, est défini un peu plus haut. Ici. OK. Donc, j'ai des petits commentaires qui m'indiquent où est-ce que je suis rendu dans mon code. Alors, ici, par exemple, dans cette méthode ici, on dit, bien, on part le contrôle de caméra qui me permet de prendre la photo. Ce qui est intéressant, là, c'est que ce code-là, je ne l'ai pas inventé. Le framework de Apple, le développement de Apple, est très riche en exemple et en code et en tutoriel. OK. Donc, quand je donne le cours aux étudiants, je dis, vous savez, vous avez huit semaines, mais vous n'êtes pas tout seul. Les ressources les plus utiles, c'est celles de Apple, évidemment. Et je vais vous donner un exemple, un étudiant ou vous-même qui voudriez développer ça, qui dit, ah, bien, je veux prendre des photos avec Xcode. C'est ça que je veux faire avec l'appareil. Je veux prendre des photos. Alors, je mets tout simplement le mot-clé Xcode et puis, take a picture, mettons. Et on peut voir, il y a-tu, j'essaie de voir s'il y en a. Bien, regardez ici, le troisième lien, ce qui vient de Apple. Ils ont donc une affaire qui dit taking pictures and movies. Ah, bon, tiens, on va aller voir ce qu'Apple eux-mêmes disent. Et, ils ont justement une section qui dit comment on pourrait prendre des photos et des films ou comment on peut les prendre de la librairie de photos ou de l'album de photos, exactement ce qu'on veut faire. Évidemment, ça ne vous dit pas quoi faire après. Vous prenez la photo et après, qu'est-ce que vous faites? Ça, il ne va pas vous aider comme tel dans le même chapitre. Mais il y a des chapitres sur tout, par exemple. Par exemple, la prochaine section, quand moi, je prends la photo, ensuite, je dis, bien, je veux l'envoyer à mon serveur Web, bien, j'ai juste à faire une recherche, comment je fais un upload de quelque chose à un serveur Web, d'une image, dans ce cas-ci. OK? Donc, par exemple, ici, ce qu'on a, sur le site, on a le code ici. Vous voyez ici? Ce code-là, OK, ça, il s'agit de la méthode qui démarre, en fait, ça a étrangement le même titre que ce que j'ai dans mon code. Alors, vous faites un copier-coller de ce code-là et vous le mettez ici. Bon, moi, je l'ai un peu nettoyé pour mes besoins, mais c'est essentiellement la même chose. OK? Alors, il vous donne des exemples comment utiliser certaines fonctions de l'appareil. Si je voulais utiliser l'accéléromètre sur le iPhone, il y a une section pour ça dans la librairie de développement d'iOS. OK? C'est très riche en informations. Alors, ensuite, ils vous montrent comment l'appeler. Vous voyez, eux, ils ont appelé ça Show Camera UI, là, mais c'est exactement ça que j'ai, ou plus ou moins, je l'ai aussi modifié un petit peu. Et puis, comment écrire les méthodes qui vont répondre à certains événements. Par exemple, quand quelqu'un clique Cancel. OK? On va regarder justement de quoi ça a l'air rapidement. Si je pars le simulateur, là, le simulateur n'a pas de caméra. Donc, moi, ce que j'ai écrit dans mon code, c'est qu'on ne puisse pas utiliser la caméra. Mais, on peut aller chercher de l'album photo. Alors, ça, c'est des photos que j'ai dans mon album photo dans le simulateur. Alors, vous voyez, si je clique Cancel, il revient en arrière. OK? Mais, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle une méthode déléguée qui va s'occuper de quand quelqu'un clique sur Cancel. Et puis, elle est définie ici. Et les titres sont assez intuitifs. Là, c'est écrit Image Picker Controller Did Cancel. Voilà. Alors, quand la personne a effectivement cliqué sur Cancel, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Dismiss Model View Controller de façon animée. Donc, on va se débarrasser de la vue qui était là et puis, on va la relâcher. Aussi simple que ça. Alors, en Objective-C, les méthodes sont toujours, quand on veut faire une méthode sur un objet, on met l'objet et la méthode entre parenthèses carrées. Et ça, c'est un genre de chose que juste Objective-C chez Apple utilise. Donc, bien, pas juste, non, c'est vrai, mais il n'y a pas énormément de langages orientés object qui utilisent cette nomenclature-là. Souvent, c'est séparé par des points. Donc, ici, on a le code déjà qu'Apple nous fournit pour ce genre de méthode déléguée. OK? Donc, par exemple, si on tourne au simulateur, si je prends cette photo ici et que je l'envoie, attendez, ce que j'ai fait aussi dans l'application, c'est que j'ai, c'est une application à deux pages. Quand on clique sur Info ici, on a une deuxième page qui est loadée et dedans, j'ai des préférences que je peux changer. Par exemple, je peux dire que je veux qu'on puisse éditer la photo avant de l'envoyer ou je peux dire qu'on pourrait dire que ça l'envoie à Facebook ou à je ne sais pas combien d'autres réseaux sociaux en même temps. Et puis, je pourrais dire que je peux le sauver sur mon propre iPhone. Alors, vous voyez tout ça ici. Si on fait du reverse engineering, on va regarder le bouton, par exemple, sur le flip view. Vous voyez ici, c'est les définitions de toutes les switches. Alors, je dis, quand la switch que j'appelle la switch locale, c'est une de mes switches, quand elle est ennoblée, donc quand quelqu'un y touche finalement, fait ça ici. Donc, je dis, si elle est à on, bien, mets-moi que ma valeur est à on, puis si elle est à off, mets-moi qu'elle est à off. OK? Donc, ça, c'est des variables qui sont écrites sur le iPhone dépendamment de la valeur de la switch. OK? Donc, on a toutes ces fonctions-là ici. À part ça, c'est juste ça qu'il y a dans ce view-là. Et, une fois que ces valeurs sont sauvées sur le téléphone, on peut les utiliser ailleurs. par exemple, par exemple, si je dis, par exemple, ici, c'est la méthode qui me dit comment, quoi faire lorsqu'on a une photo et qu'on veut l'envoyer au serveur. OK? Donc, ici, j'ai une condition qui dit que, ah, si ma switch, ma première switch était à on, bien, on va l'écrire aussi dans l'album photo. D'accord? Donc, ça, c'est tout écrit dans le code lui-même. Et ça, c'est le petit bout de code qui envoie les données, donc, au serveur Web. Donc, juste pour vous donner un exemple, moi, je l'ai, j'ai l'application sur mon téléphone ici. Donc, je l'ai ici. non, en fait, pour la conférence, je l'ai installée sur le téléphone sans l'approbation de Apple. J'ai dit ça devant la caméra. OK. Bon. Non, il n'est pas dans l'absorbe, pas encore. Mais je me suis dit, en fait, ça fait trois jours que je travaille sur cette application, puis, pardon? Ah non, mais c'est parce que j'ai un bébé puis j'ai des cours, alors ça, c'est comme des 15 minutes à la fois. mais non, mais c'est parce que la peau fine puis je mets des conditions de, je m'assure que justement, il n'y ait pas d'erreur si quelqu'un, par exemple, tous les cas imaginables, je les traite là, tu sais. Mais l'application simple, ça se fait quand même assez vite. Mais si, par exemple, je prends une photo donc de vous autres, on va essayer ça. attendez, mais ça c'est, en fait, on le fera pour que vous le voyez, tiens, comme ça. Alors, si je prends la photo, ah non, ça c'est un vide. si je clique sur « Use » après, alors ça, c'est la partie du code de Apple qui nous permet ensuite de faire quelque chose avec cette photo-là. moi, j'ai écrit mon propre code dans l'application qui dit, bien dans mon cas, je veux juste l'envoyer à un serveur web. Le petit bout de code que vous voyez que j'ai surligné là, c'est ma partie à moi qui dit, envoie-le à l'adresse, d'ailleurs, on peut le voir ici, un peu plus haut, j'ai l'adresse du serveur web qui a ce qu'il faut pour prendre en charge la photo qui va lui être envoyée. OK? Donc, là, si je clique sur « Use », donc, il procède à l'envoi, ça a été assez rapide, je ne sais pas si vous avez vu, donc ça a été rapide. Et puis là, maintenant, si on va sur ce serveur web-là qui est ici, on voit la photo, bon, là, ça, c'est justement quelque chose qu'il va falloir que je finalise, mais de ce que je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je m'étais amusé ce matin, j'ai pris des photos de toutes les étapes de mon trajet venant de Sorel-Tracy, alors, au McDo, bon. Donc, c'est environ ça, donc je ne sais pas si vous avez vu vraiment comment ça fonctionne, le développement d'une application Apple. Ce n'est pas très compliqué, là, c'est sûr que j'ai eu un petit pépin, là, je n'avais pas le fichier que je voulais. Donc, on a vu l'application que j'ai écrite. Celle que j'ai écrite, évidemment, est un peu plus complexe que ce qu'on aurait écrit en 60 minutes, mais c'est essentiellement quand même pas beaucoup plus complexe, c'est juste un peu plus peaufiné. Souvent, ce qui prend du temps, c'est aller chercher des belles images pour faire un beau background. Oui? Oui. Bloquer? Tout à fait. J'ai, d'ailleurs, ce n'est pas tous les appareils qui permettent, qui ont la caméra qui permettent de faire de l'enregistrement vidéo. Et d'ailleurs, ça, c'est un genre d'exemple que Apple pourrait refuser votre application si vous ne prenez pas en compte tous ces cas-là. Donc, moi, justement, je prends en compte ces cas-là et je dis, bon, si quelqu'un a une caméra mais n'a pas la vidéo, je ne laisse pas prendre la vidéo. Mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez faire planter l'application. Alors, Apple refuserait votre application. Ou sinon, si quelqu'un n'a tout simplement pas de caméra, par exemple, ceux qui ont des iPod Touch de deuxième génération, dans mon cas, bien, ils ne laissent même pas appuyer sur le bouton. Donc, qu'ils changent l'état du bouton. Donc, c'est tous des cas des bonnes pratiques de programmation qu'il faut faire. Il faut toujours traiter tous ces cas-là. Et Apple vous force un peu à le faire. C'est pour ça que moi, je trouve ça bon en tant qu'enseignant. Mais peut-être que si j'étais programmeur, je dirais, dans le raisonnable quand même, c'est de bien programmer. Oui. Oui. personne-là. Oui. Personnel. Oui. Mais que je ne veux pas plus utiliser sur notre iPhone ou notre iPad. Oui. Je peux le faire ça ou je veux forcément passer par Apple application? Bien, c'est-à-dire, il faut absolument passer par le App Store. OK? Si vous ne voulez pas écrire avec le logiciel que je vous ai montré, vous pouvez créer un site Web, par exemple. Est-ce que c'est une application qui utilise le réseau? Est-ce que vous pouvez faire? Je fais des questions, je vais leur envoyer. Il y a quelqu'un qui... Bon. Si vous êtes capable de développer un site Web, vous pouvez en faire une application Apple aussi. Parce que Apple, il va se connecter au site Web. Et puis, votre site Web sera votre application. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est comment développer une application native sur Apple. OK? Qui est vraiment de type Apple et qui roule sur votre téléphone, mais qui va connecter à Internet. Mais elle aurait bien pu aussi être une application qui ne connecte pas à Internet non plus. Oui, madame? Si on est intéressé pour avoir un petit cours d'immersion, on peut se trouver vers quoi dans l'université? Oui. Bonne question. Premièrement, il n'y en a pas beaucoup de cours. Le Cégep de Sorel-Tracy. Je fais de la promotion pour le Cégep. J'espère que mes directeurs me voient. Oui, le Cégep de Sorel-Tracy, c'est un des Cégeps qui donne ce cours-là. Moi, j'ai donné une conférence au Cégep Gérald Godin qui, eux, donne déjà le développement Android, mais qui voulait évaluer la possibilité de donner le cours de développement Apple. Alors, moi, je pense qu'ils vont le donner à partir de l'an prochain. Je leur ai donné tous les outils qu'il fallait pour ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement. Les cours d'œuvre sont donnés sur l'Université pour l'Université pour l'Université pour l'Université. Oui. Monsieur? On va parler de rapport à l'autorité du délai pour accepter une application. Il va y avoir un boulot d'étrangement incroyable. Pas tant que ça. C'est quand même assez raisonnable, mais ça dépend des applications. C'est une application très, très simple. Ça va être plus rapide et une application plus complexe. Ça peut prendre assez de temps quand même. Donc, mais ça peut prendre quelques jours comme ça peut prendre quelques semaines. Madame? J'imagine que vous avez une application pour être dans un avion de Mac. Ah, bien, c'est ça. En fait, pas nécessairement. Nous, au Cégep de Soré Tracé, on n'avait pas de Mac. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un Mac et les étudiants se connectent avec VNC, donc à distance, sur ce Mac-là. Il n'y a pas eu c'est sûr qu'avec huit personnes ou dix personnes connectées en même temps sur un Mac comme ça, ce n'était pas très problématique parce que c'est très puissant. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un Mac. Sinon, il existe des logiciels sur Windows qui vous permettent de programmer une application Apple, mais ce n'est pas aussi complet que l'environnement cocoant de Apple. Il va peut-être manquer des fois des objets ou des fonctionnalités, surtout qu'Apple met souvent à jour et ils vont mettre à jour les librairies et tout ça. Donc, c'est mieux d'être sur Apple. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Si jamais on dépose une application et refuser, est-ce qu'on a un feedback? On veut dire non merci. Non, il y a un feedback. Oui, oui, oui. Ils vont vous dire pourquoi. Oui? En fait, c'est mieux de se joindre avec un informaticien comme ça? Vous voyez ça? Oui, ça serait mieux quand même. Je veux dire, à moins que vous ayez la piqûre en codant, vous voyez, c'est tellement facile. C'est vrai, Alexandre Beauvan avait tellement raison. Et puis là, quand vous dites, c'est facile, j'en fais, on ne sait jamais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a de l'expérience en informatique va penser à tous les cas possibles comme je vous avais dit tantôt, va s'assurer que ce soit optimisé, que ça fonctionne rapidement, que ce soit ergonomique aussi. On est habitué en tant que programmeur d'écrire des applications qui sont ergonomiques dans le sens, par exemple, le OK et le Canso ne sont pas séparés à l'autre bout du monde. Ils sont un à côté de l'autre où on n'a pas à cliquer plus que cinq fois pour arriver à quelque chose dans une application. Il faut minimiser le chemin pour se rendre quelque part. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend en informatique qui ne sont pas nécessairement propres au cours d'Apple, mais qui vous permettent de bien programmer. Mais c'est sûr, comme je disais tantôt, j'ai mes cartes d'affaires. Si vous ne voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Si vous êtes vain à vouloir apprendre à programmer Apple, on peut bien partir à un cours, mais on se prendra à lui sale. Non, non, c'est toujours possible de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et puis, c'est sûr que dernièrement, je réfléchissais à ça parce que je programme dans toutes sortes de langages et puis j'ai un blog et je m'étais dit « Ah, ce serait intéressant peut-être que je mette plus de choses sur le développement Apple dans ce blog-là. » C'est des vidéos où je prends vraiment ce qui se passe à l'écran. Avec la webcam, on peut voir mon visage aussi. mais on voit vraiment ce qui se passe à l'écran et je peux montrer vraiment comment ça marche. Donc, ça, je pensais faire ça un peu plus. C'est l'application. On sait qu'Apple… Mais c'est la version finale de l'application. Vous savez, sur Windows, une application, un exécutable qui roule, il termine avec l'extension .exe. Mais en Apple, c'est .app. C'est la version compilée de votre application. Alors, par exemple, moi, ce qui arrive, c'est que pour la conférence, j'ai juste pas passé par Apple, je vous le dis, mais je l'ai transféré sur mon iPhone. Alors, j'ai transféré le .app sur le iPhone par le sans-fil. Alors, mais c'est pas tout à fait la bonne pratique, la pratique recommandée par Apple. Je veux juste dire ça. Ouais. Mais sinon, parce que sinon, ça aurait été difficile de… justement, avec les délais, d'avoir quelque chose pour vous, pour aujourd'hui. Je voulais quelque chose de simple, vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage FR ?